Tout à l'heure, nous étions sur le sujet « chemin d'avenir ». Alors, qu'est-ce que tu penses de ce concept « chemin d'avenir » ou « le chemin d'avenir » ? En fait, si on avait vu « chemin d'avenir », je crois que ce serait beaucoup plus acceptable. Mais comme ils ont mis « le chemin d'avenir », alors ça n'a pas de sens. Donc, on aurait pu dire « mon projet de société, c'est un projet « chemin d'avenir ». Mais quand on dit « c'est le chemin d'avenir », le « le » là, c'est ça qui pose problème. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais personnellement, je ne comprends pas tout de suite quand on dit « le chemin d'avenir ». Je ne comprends pas parce que ça n'indique rien. Si on a dit, par exemple, « le chemin de l'avenir du Congo » ou « un chemin d'avenir de notre pays », oui, mais le chemin d'avenir tout court, c'est très difficile à comprendre. C'est très difficile à comprendre. Comme d'ailleurs, la nouvelle espérance d'hier, ça a été aussi équivoque, on ne comprenait rien. Parce qu'on n'a pas d'abord présenté l'espérance qui n'a pas abouti. Et on n'a pas présenté non plus la nouvelle espérance qui devait la remplacer. Donc, il y a des titres qui ne sont pas, avec sa soumission, très compréhensibles. Prenez le manguier, le fleuve et la souris. Ce titre-là, on ne comprend pas. Alors, le manguier, c'est quoi ? Le fleuve et la souris, c'est équivoque. On ne comprend pas. Non, le manguier, c'est là où il était tout le temps pour s'asseoir. Le fleuve, il est au bord de la lima. La souris, c'est la souris, l'anecdote, la souris. La souris, c'est la malice, tout ce qu'on voudra. Mais non, moi, je crois que quand on veut éduquer un peuple, il faut prendre des titres très clairs. Moi, par exemple, quand je dis, je sortirai peut-être prochainement un livre que j'appellerai le devoir de retour à la conférence nationale de 85, 91, c'était un devoir pour nous de revenir parce que quand on s'est écarté de la conférence nationale, ça a été une catastrophe. Il faut prendre des titres qui instruisent le peuple. On parle clairement. Au lieu d'être un peu comme les Anzimba, là, le jour c'est comme ça, la nuit c'est autre chose. C'est bien qu'il ait eu l'idée de l'avenir, mais il faut mettre clairement le titre, le chemin de l'avenir du Congo. Et comme ça, on sait qu'il va analyser la catastrophe, qu'il va analyser notre détour de notre beau chemin. Nous nous sommes perdus, on a perdu le beau chemin. Maintenant, il faut revenir au bon chemin. Il faut faire des choses claires. Sinon, c'est de l'escroquerie, comme je le répète souvent. Comme je le répète souvent. Dernièrement, il y a eu un congrès du PCT. Qu'est-ce que les gens ont compris au dernier congrès du PCT? Quelle est l'idéologie nouvelle du PCT à partir du dernier congrès, cinquième ou sixième congrès? Qu'est-ce qu'ils ont compris? Il y a un congrès qui s'est passé, mais personne n'a su. Si c'est un congrès de replacement du PCT sur la bonne voie, sur le fameux chemin de l'avenir, on ne sait rien. Donc, il y a des titres. Bon, mais je pense qu'il ne va pas s'offenser parce qu'on critique son titre. Mais nous sommes dans l'expression, chacun a le droit de dire, cette expression, je ne l'accepte pas, je ne la comprends pas. Moi, chemin, le chemin d'avenir, ça ne me dit rien dès que je regarde le titre du livre. Mais si on avait dit le chemin de l'avenir du Congo, j'aurais compris. J'allais tout de suite regarder quel est ce chemin, comment il est indiqué, quels sont les bornes sur ce chemin où il doit nous conduire et aboutir. Donc, voilà. C'est comme dans tout. C'est comme dans tout. Moi, quand il n'y a pas de clarté, quand il n'y a pas de précision, je dis qu'il y a une entreprise de manœuvre, une entreprise d'escroquerie. Quand vous avez, par exemple, un article, le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée, l'Assemblée ne peut pas dissoudre le président, qu'est-ce que vous comprenez ? Ça signifie que c'est le marasme. C'est la marche vers le marasme. C'est le blocage. Mais cet article, les gens l'ont applaudi en disant, ah, ça sera l'équilibre. Ça sera l'équilibre, mais l'équilibre signifie qu'il faut qu'il y ait une action, un mouvement de part et d'autre. Si le président ne dissout pas l'Assemblée, l'Assemblée ne peut pas dissoudre le président, ou tout ce que vous voudrez, ça n'entraîne pas un dynamisme. Il n'y a pas de dynamisme. C'est la paralysie. Et la paralysie, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Assemblée ne fait rien. Aujourd'hui, on n'a aucun nom d'un député congolais qui perce à travers la vie du pays. Et le président lui-même ne perce pas en tant que président d'un pays africain. Il ne perce pas. Oui, est-ce qu'on peut passer... Je veux aussi passer sur un point important, notamment, on parle de Sassou, mais on devait parler aussi de l'action de Bernard Coléla. Bernard Coléla, André Milongo, qu'est-ce que tu penses de ce que Bernard Coléla a fait ? Quels étaient tes rapports avec Bernard Coléla ? Puisque vous êtes tous les deux fils du poule, si j'ajoute André Milongo, je peux dire oui, vous êtes tous les trois. Si j'ajoute également mon enseignant en combat, je dirais que vous êtes tous les quatre fils du poule qui avaient été très influents à la conférence nationale. Et cette conférence nationale, pour moi, je trouve un échec, nous a amenés à cette situation beaucoup plus catastrophique. Parce que lorsque vous réclamez une nouvelle conférence nationale, il faut quand même essayer d'apprécier les acteurs de cette première conférence nationale. Ceux qui sont sortis victorieux de cette conférence nationale, il faut dire que c'est d'abord les fils du poule qui avaient à la tête quatre, donc trois fils, c'est-à-dire le président du Conseil supérieur de la République, c'est Mgr Ernest Combo, le premier ministre, c'est André Milo, le plus grand parti, c'était le MCDDI. Donc je pense qu'il est question pour les générations à venir de comprendre ce qui était un tel, un tel, un tel, parce que vous êtes aujourd'hui la bibliothèque de la République. Il faut le dire. Si les gens ne vous reconnaissent pas ce type, il faut quand même dire que vous êtes la bibliothèque. Ce n'est pas les Moussa, les Yoka, les Maîtres Mbema qui peuvent vous contredire, puisque vous les avez reçus à Nancy, là où je suis arrivé. il y a une cinquantaine d'années. Sinon plus. Ce n'est pas ça. Oui, continuez. Mais je m'arrête là. Ben oui, mais moi, je dis que oui, le Congo a eu des hommes de valeur. Des hommes de valeur. Je parlais, par exemple, de Lissouba. C'est quelqu'un qui avait une dimension culturelle qui aurait pu lui permettre d'être un guide Congolais capable d'amener le Congo vraiment sur un bon chemin de l'avenir. Mais Pascal Lissouba, il a perdu sa trajectoire avec les assassinats de 1965. Je ne dis pas que c'est lui qui a assassiné. Mais ces assassinats se sont produits quand il était à la tête du gouvernement. Il aurait dû comprendre à ce moment-là que ça, c'est important, cet acte qui vient de se produire, c'est important pour ma vie politique de demain, pour l'avenir du pays. Mais Pascal Lissouba, devant les assassinats de 1965, a pris une attitude où on ne le reconnaissait plus. Il a pris une attitude qu'il a perdue pour toujours. Quand ces assassinats se sont produits en 1965, trois hauts magistrats assassinés pendant la nuit. Mais Pascal Lissouba, étant premier ministre, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, il a dit que ce sont des inconnus. Ce sont des inconnus et sous-entendus ne cherchent pas. Nous, nous savons que ce sont des inconnus et je peux même ajouter qu'on a interdit aux gens de chercher et de parler de ces crimes-là. Bon, je crois que c'est là où le chemin de Pascal, un homme de grande culture, son chemin a été bloqué par le fait qu'il n'a pas pris ses responsabilités devant ces assassinats. Et ça fait aussi que beaucoup de gens se sont détournés de la révolution à partir de cet acte inédit dans l'histoire de notre pays. Il n'y avait plus de Pascal à partir du fait qu'il n'y a pas eu de suite politique après ces assassinats. Donc, tu peux comprendre pourquoi moi, je me suis insurgé contre lui en disant qu'il était en danger pour la démocratie dès l'instant où, pendant le monopartisme, il n'a pas pu en fait, expliquer comment les trois cadres ont été exécutés. Ben oui, ben oui, mais là, je crois que Pascal, il a perdu pied, il a perdu pied à cette époque et pour le futur et tout ce qui est arrivé, je crois qu'il a été victime de son attitude politique devant les assassinats de 1965. Il va démissionner, il en disant, il dit, afin que je ne porte pas, je le cite, je démissionne afin que je ne porte pas la responsabilité des assassinats de 1965. Mais il les porte parce qu'il porte cette responsabilité, parce qu'il n'a rien dit, parce qu'il n'a pas recherché la vérité. Est-ce que ce n'est pas le système qui l'a empêché de ne pas dire ? Oui, parce que c'est ça aussi. Ben oui, mais... Ce qui se passe aujourd'hui, qu'il a assumé pour les assassinats de mars 1975, il a assumé. Ben oui. C'est parce qu'il a voulu couvrir. Ben oui, oui. Est-ce que c'est ça ? Mais non, mais moi, je ne crois pas qu'il faut couvrir. Moi, qu'en 72, en 72, les événements de Diawara arrivent. Diawara est condamnée à mort. Diawara a disparu et tout. Donc, j'ai vu, j'ai analysé, j'ai dit, la suite dans ce pays sera une catastrophe et que je ne peux pas assumer cette catastrophe. Et puis, tu es parti. Je suis parti. Voilà. Voilà. J'ai donc décidé de partir pour aller parler, témoigner à l'extérieur parce que je ne voulais pas assumer le désordre du 22 février et la condamnation de Diawara. Je pensais que Pascal aurait dû faire cette chose-là et ne l'ayant pas fait, il a perdu vraiment son poids en 1965. Il va encore perdre son poids quand, en 92, il perd la majorité à l'Assemblée. Sassou qui est avec lui dans une majorité parlementaire bien connue s'en va. Lissouba reste en position, il n'a plus de majorité dans un gouvernement. Il choisit de dissoudre l'Assemblée. Moi, à sa place, j'aurais dit non, je ne dissous pas l'Assemblée. Je respecte la Constitution. Je reconnais l'opposition majoritaire qui est en face de moi. Je leur confie le gouvernement et j'allais voir où ils s'en iraient parce que la majorité est constituée par Sassou et Kolela. La majorité constituée par le mariage subit, rapide, sans négociation préalable entre Sassou et Kolela devait nécessairement aboutir à un mariage qui allait éclater. Lissouba devait attendre que je le vois se marier là brutalement Kolela et Sassou n'iront pas loin et ils rebondissent or ils refusent cette majorité ils dissous l'Assemblée ils se lancent dans la voiture des élections anticipées et puis voilà tu connais la suite personne n'a la majorité réelle pour gouverner finalement chacun se replie vers la voie de la constitution des milices donc vers vers la guerre là aussi Pascal a perdu une certaine maturité politique une certaine maturité dans l'analyse et il l'a perdu parce que Pascal est chaudé devant les événements de 65 complètement écarté du pays il s'est repilli sur un parti de tribus de régions il a dit c'est sur ma région que je m'assoie c'est sur les armes c'est sur tout moi ça c'est mon analyse mais les autres qui n'accepteront pas cette analyse il faut qu'ils donnent aussi leur point de vue pourquoi Lissouba a fait cette erreur monstrueuse de refuser la majorité construite par Sassou et Kolela et qui nous a entraîné ce refus nous a entraîné dans les guerres pourquoi Pascal Lissouba premier ministre en 65 a refusé de voir que les 4 5 3 hauts magistrats du pays viennent d'être assassinés qu'on ne peut pas se taire voilà voilà le premier maintenant quand tu as Kolela tu m'as parlé de Kolela Kolela je n'ai pas fait l'école avec Kolela je ne le connais pas mais je l'ai vu je l'ai vu et parfois au lycée quand il venait suivre le cours je le saluais et tout un tas de choses mais Kolela quand Kolela refuse la réunion tu étais à quel niveau parce qu'en fait Kolela je suis en terminale moi j'avais fait j'ai eu mon premier bac à Pont-Noir puis le deuxième à Brazzaville au lycée vous êtes de la même génération non 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 au point de vue scolaire non moi j'étais en avance par rapport à lui oui mais au point de vue âge ah ben au point de vue âge on doit qu'être de la même année c'est ça parce que lui il est né en juin 33 ah ben oui donc apparemment c'est moi qui suis son aîné si sa date est exacte voilà voilà donc c'est moi qui suis qui suis l'aîné et donc je l'ai connu comme ça mais on n'a jamais discuté ensemble on n'a rien vu mais c'est moi je lui reproche une certaine une incompréhension politique parce que quand il décide de s'opposer au marxisme c'était son droit c'était son choix mais il ne le fait pas de façon publique même quand il part en exil il ne dit pas pourquoi il est contre le marxisme il dit voilà moi je suis chrétien le marxisme c'est pas possible mais non ça c'est trop lapidaire il faut expliquer il faut expliquer pour que les gens comprennent et quand il fait son parti le MCDDI aujourd'hui ce parti t'as qu'à le constater toi tu es à Brazzaville c'est un parti veuf c'est un parti qui n'a rien reçu c'est un parti sur les mains duquel on n'a rien déposé qu'encore là disparu il ne laisse rien entre les mains du MCDDI ni aucun esprit d'analyse devant tel événement il est laissé aux mains de ses enfants quand même il faut dire on constate on estime que les enfants ils ont l'héritage de leur père oui mais ceux qui pensent ça ce sont les gens de ces partis donc les gens qui ont été mal éduqués lorsque les membres d'un parti pensent que c'est le fils du fondateur qui doit revenir on n'est pas en Corée du Nord on n'est pas loin d'être en Corée du Nord au Kolo puisque d'après ce qu'on voit aujourd'hui il y a une dynastique qui veut s'imposer au pouvoir ben oui c'est une perte de temps ça n'aboutira pas ça n'aboutira pas que Kolela n'a pas laissé un message à son peuple n'a pas laissé un esprit de réflexion un esprit politique rien du tout et aujourd'hui le MCDDI est complètement paralysé comme Pascal Lissouba aussi il n'a rien laissé à l'Upadès l'Upadès a eu ce grand cadre exilé pendant 10 ans ils n'ont rien dit pendant cet exil et ils sont retournés au pays les mains vides aujourd'hui ils sont aussi les mains vides parce qu'ils ne savent pas où aller parce qu'ils n'ont pas pensé qu'il faut créer un moment où ils vont se laver les mains l'esprit le corps et tout pour mieux rebondir ils sont retournés au Congo dans l'Upadès comme des vaincus et ils s'ajonnent devant Sassou les gens de l'Upadès sont aussi retournés du MCDDI retournés au Congo comme des vaincus et donc ils ne peuvent pas rebondir c'est pour ça je dis il faut absolument retrouver un moment où tous ces gens s'expliqueront pourquoi ils sont allés dans la voie de guerre civile de l'égorgement de leurs propres compatriotes qu'ils s'expliquent qu'ils vont se laver les mains l'esprit et le corps et ça repartira mais tant que cette conférence nationale n'a pas lieu vous aurez les gens de l'Upadès dans leur vous les verrez dans leur attitude de vaincu à genoux devant Sassou comme vous verrez les gens du MCDDI à genoux devant Sassou comme vous verrez Sassou devout vainqueur toujours en train de marginaliser les autres oui mais moi je ne suis pas d'accord avec l'idée de la conférence BIS je suis plutôt d'accord avec l'idée de la diaspora ici qui parle de l'exodus c'est à dire que les gars de la diaspora vont imposer aux Congolais de l'intérieur des changements oui et ça je suis pour oui c'est pour ça que je leur permets d'adresser à ceux qui sont à l'intérieur mais je suis d'accord avec moi aussi la corruption gagnant et tout parce que les gens sont presque tous corrompus bon je veux revenir sur un point non non ce point là est important je suis d'accord que le grand capital du pays vient de l'extérieur où les gens s'instruisent beaucoup mais le problème c'est dans quel cadre ils vont agir à l'intérieur du pays c'est ça le problème tous ces gens qui réfléchissent qui ont qui ont des bases de réflexion qui ont un capital énorme de réflexion ici à l'extérieur mais dans quel cadre vont-ils rentrer au pays et investir leur capital intellectuel patriotique c'est là le problème sur lequel on va non mais les frontières sont libres on n'a jamais empêché un Congolais de rentrer moi parfois j'en reçois il ne faut pas aussi penser que nous sommes dans un rideau de fer non 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 le Congo est ouvert de ce côté là non on est dans un rideau de fer quand il s'agit de faire fructifier le capital positif avec lequel on peut rentrer dans le pays voilà c'est ça c'est là c'est là le problème là par exemple dans le monde il y a un article sur Haïti Haïti a une diaspora énorme mais dans cet article on constate que cette diaspora tous les grands cadres d'Haïti ne rentrent pas pour aller relever leur pays pourquoi pas parce qu'il but il y a un y a un